C'est bon Milena, tu peux lancer le prélèvement. La mission de Nicolas ? Piéger les polluants émis par les industriels pour les évaluer. Nom de code de ce métier, technicien en mesure environnementale. Nous mesurons des polluants particuliers et gazeux, comme les oxydes d'azote, les dioxines furan, les métaux lourds et le dioxyde de soufre. Bref, tout ce qui peut impacter l'environnement. Ces mesures sont effectuées à l'aide de sondes de prélèvement ou à l'aide d'analyseurs automatiques. La qualité première d'un chasseur de polluants ? Sans aucun doute la rigueur. Nous avons beaucoup de prélèvements à gérer en simultané. Donc pour être efficace et ne pas mélanger tous les prélèvements, il faut être très très méthodique. Pas question de se mélanger les pinceaux, car l'enjeu est de taille. Si on fait une erreur, ne serait-ce que d'une virgule, les conséquences peuvent être lourdes pour le client, puisqu'il doit respecter les valeurs limites d'émissions réglementaires. Et si Nicolas sait être rigoureux, il sait aussi apprécier la richesse de son métier. Ce qui me plaît, c'est que c'est un métier vivant, dynamique. Et surtout, ça m'a amené à intervenir dans tout type d'industrie, notamment des installations de combustion, de traitement de déchets ménagers, ou sous-traitants automobiles ou aéronautiques. Pour accéder à ce poste, un bac plus 2 scientifique suffit. Ensuite, un parrainage obligatoire permet d'apprivoiser toutes les ficelles du métier. Les nouveaux embauchés partent sur le terrain avec des gens plus expérimentés pendant environ 6 mois pour bien les former aux différentes prestations. C'est une somme de multitude de petits détails à connaître pour pouvoir bien réaliser les prélèvements et les mesures. Voilà un métier 0% pollution et 100% passion. On lutte contre la pollution atmosphérique, donc c'est valorisant.